Pendant que les juifs du monde entier célèbrent la sortie d'Egypte pendant la Pâque juive, d'autres se réjouissent de pouvoir y entrer très rapidement. 10h15 ce dimanche, le premier vol est là, la destination de Sharm el-Sher en Egypte, d'école de Tel Aviv. Pour cette occasion spéciale, c'est le PDG de la compagnie charter israélienne Sundor lui-même qui se charge des annonces. Mesdames et messieurs, je suis Gal Gersham, PDG de Sundor. Je suis très heureux de vous recevoir dans notre vol inaugural à destination de Sharm el-Sher. Nous sommes très émus de constater que le vol est plein. Nous vous souhaitons de très bonnes vacances et de bonnes fêtes et vous remercions d'avoir choisi la compagnie Sundor. Pour célébrer cet événement, une cérémonie solennelle était organisée. Des pâtisseries et du thé sont proposées dans l'enceinte de l'aéroport en présence de la nouvelle directrice d'Elal, Dina Bental. Après avoir coupé le traditionnel ruban, elle se félicite de cette avancée. C'est impressionnant de voir la famille Elal pour la première fois construire un pont entre les Etats et entre les villes du point de vue économique mais aussi culturel. Cela m'aime beaucoup. Son homologue de Sundor détaille les modalités de ces nouvelles opportunités de vol. Nous avons commencé à commercialiser ce vol la semaine dernière. Comme vous le savez, et toutes les places ont été vendues en moins d'une heure. Cela nous a beaucoup émus. Nous proposerons trois vols par semaine, les dimanches, mardi et jeudi. Et vous réservons d'autres surprises. Nous espérons que vous en profiterez. Jusqu'à présent, des vols directs reliés uniquement Tel Aviv à l'aéroport du Caire. Au début du mois d'octobre, un avion de la compagnie nationale égyptienne Égyptaire avait pour la première fois atterri en Israël. Depuis son arrivée au pouvoir en juin 2021, le premier ministre israélien Naftali Bennett s'est rendu à deux reprises en Égypte. D'abord en septembre dernier, puis le mois dernier. Il y a rencontré le président Abdel Fattah al-Sisi et le prince héritier des Emirats Arabes Unis, Mohamed Ben Zayed.